Salut à tous. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais péter l'ambiance et vous faire déprimer, car après tout, Noël est pour bientôt et la bonne humeur et moi, ça fait deux. En effet, je pourrais être de bonne humeur et vous faire miroiter la coiffure de Mélania Trump, mais en fait non, rien de tout ça. Vous l'avez vu au titre de la vidéo et la miniature, l'heure est grave, notamment pour les addicts du smartphone comme moi. En effet, ces technologies-là que l'on tient dans nos mains, qui nous font passer du temps dans les transports en commun ou bien les chiottes, vont mourir à petit feu et je ne parle pas spécifiquement de l'obsolescence programmée. Non, celle-ci a joué un rôle d'accélérateur à la mort finale de nos smartphones et a fortiori de notre magnifique société de consommation pure et parfaite comme l'Union Européenne. Bref, cette intro se fait trop longue, générique. Il y a de ça quelques jours, Samsung nous présente un véritable petit bijou de technologie. Il s'agit en réalité d'un smartphone tablette à écran pliable. Je vous parle de ça, c'est pour vous montrer jusqu'où on en est actuellement au niveau des technologies qui étendent notre aversion à l'ennui. C'est dingue, comme un si petit appareil a pu, en l'espace d'une décennie devenir aussi essentiel à notre quotidien. Bien évidemment, Apple n'a pas inventé ses téléphones intelligents. Non, en revanche, Apple a su reprendre le concept et l'aboutir au point de faire de celui-ci un véritable enjeu économique mondial. C'est simple, les iPhones représentent plus de 50% des bénéfices de la marque de Cupertino. Et ce marché est tellement juteux que bien des entreprises y cassent les dents. D'ailleurs, sentant le filon, Google racheta Android et créa un monopole de plus à sa liste des monopoles. Qu'on soit clair, les smartphones sont finalement l'aboutissement le plus incroyable des nouvelles technologies. C'est une véritable révolution. Ces ordinateurs de poche nous servent de GPS, de taxi, de logement, de moyens de paiement, de branlette, etc, etc. C'est dingue le nombre de trucs que l'on peut faire avec ces appareils. Les appareils photos de ces engins sont devenus si performants qu'on peut faire de superbes photos ou vidéos de qualité presque professionnelle. Sans rire, l'IA nous permet de capturer les meilleurs moments d'une photo ou de définir des contours pour un mode portrait, d'identifier des personnes en un mot. Les smartphones sont une extension de nous-mêmes et sont sans doute bien plus intelligents que nous. Faut dire que nous, homo sapiens, n'avons pas pu évoluer aussi vite que notre technologie, notre cerveau datant de l'âge de pierre avec tous les défauts qui vont avec, comme les biais cognitifs. A ce compte-là, matez la série de vidéos, crétins de cerveau, de science étonnante. Je ne vais pas faire une liste exhaustive de toute l'utilité des smartphones et de leur incroyable facilitation de notre vie mais en même temps de la mort de l'ennui. D'ailleurs, c'est un truc de plus en plus drôle. Nous ne nous ennuyons plus, du moins notre tolérance à l'ennui diminue à mesure que nous passons du temps sur nos écrans quitte à passer du temps en famille avec tout le monde devant son téléphone. C'est devenu si commun ce genre de photos que ça en devient très vite flippant. Je pourrais parler longuement des avantages de ces technologies ou encore des problèmes comportementaux qu'ils peuvent engendrer, mais ce n'est pas le sujet. Si je fais cette longue introduction, c'est tout simplement que nous ne sommes pas prêts à devoir abandonner ce confort matériel, cette idée que finalement le smartphone, quand bien même il nous est utile voire indispensable, il est cependant pour nous, du moins pour nos ressources, un véritable fardeau, un coût tellement élevé d'un point de vue écologique qu'en dehors de son prix de fabrication, on a tendance à oublier son impact environnemental. Oui, les smartphones vont disparaître et j'en suis moi-même le premier frustré de cette future réalité. Au cas où vous ne le saviez pas, un smartphone est composé de dizaines de matières premières non renouvelables, que ce soit l'indium, utile notamment pour nos écrans, le cobalt, le lithium pour les batteries, le cuivre et le zinc pour la conduction d'électricité, des matières plastiques pour la structure du téléphone, de la silice pour les cartes-mères, du verre pour la couche externe de l'écran, etc. Il ne vous aura pas échappé que la moindre de ces matières premières, terres rares ou métaux, sont disponibles en quantité limitée dans le monde, qu'elles soient extraites de Chine, d'Afrique, d'Amérique du Sud ou encore d'Océanie. Pour le cobalt, la disparition est prévue pour 2120, le cuivre 2050, le zinc 2035, l'indium 2030, ainsi de suite. Ceci étant évidemment des calculs théoriques entre notre consommation et les ressources disponibles. Et je ne parle même pas de la consommation de pétrole, qui selon British Petroleum nous permettrait de tenir jusqu'en 2050, alors que selon le conseil mondial de l'énergie, ce serait pour 56 ans de réserve. En effet, difficile d'être précis lorsqu'il s'agit de prévisions. Et évidemment, ces données ne concernent pas uniquement l'industrie du smartphone, non, ils concernent toute la consommation humaine. Et même si j'entends des gens qui vont me dire qu'on a découvert des terres rares dans les fonds japonais, de un, il faut savoir comment les extraire à cette profondeur, et de deux, ça ne ferait que retarder un des problèmes, quand d'autres ne sont pas comme le pétrole et arriveront plus rapidement. Sinon, en plus de réduire notre stock naturel de terres rares pour extraire le tout, nous avons besoin d'énergie mais aussi de processus chimiques extrêmement polluants pour les sols, les rendant notamment infertiles. Et tout ceci sans parler des conditions de travail des ouvriers. Du coup, qu'en est-il pour nos smartphones ? Ont-ils tous été produits dans des usines ultra polluantes ? Doit-on mettre tous les constructeurs dans le même panier ? Certainement pas. Un rapport de Greenpeace démontre que sur le plan des composants, les deux meilleures entreprises sont Fairphone et Apple. En effet, ces deux boîtes mettent un point d'honneur à être les plus écolos possibles dans leurs composants électroniques. Même si j'ai fracassé Apple dans certaines de mes vidéos, je me dois cependant de montrer que oui, Apple s'inscrit dans une démarche de développement durable, et ne sont pas comme Samsung, Huawei, Amazon, Xiaomi, Asus ou encore Oppo. Si vous voulez des détails, le tout se trouve dans la description. Après, on peut noter aussi pour le traitement de leurs employés, Apple c'est pas les meilleurs, mais les pires sont Google, Sony, Samsung et Xiaomi et OnePlus. Encore une fois, lien en description. Bref, c'est bien joli d'avoir un smartphone produit dans les meilleures conditions possibles, mais qu'en est-il concrètement des applications qu'on utilise avec ? Et surtout, il faut se pencher sur la question de la consommation énergétique pour faire fonctionner nos appareils. Parce que oui, on ne cesse pas de consommer des ressources avec son smartphone, même si les sites internet ou les applications sont virtuels, elles sont malgré tout obligées de consommer des ressources concrètes pour fournir leurs services. Tout d'abord, tu fais ta recherche sur internet, ça part sur ton fournisseur d'accès et après ça part sur plein 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 de serveurs. Mais ces serveurs, qu'est-ce que c'est ? Ces serveurs, c'est des énormes ordinateurs et exactement comme ton ordinateur avec le ventilateur, ça chope et ça a besoin d'énergie. À chaque fois que tu fais une recherche sur internet, tu actives un petit morceau de ces serveurs-là et donc tu pollues. Donc t'imagines que chacun de ces petits, de tous les relais, tous les serveurs dans lesquels ta recherche va passer, tous ceux-là vont polluer un petit peu chacun. Mais c'est pas tout, car tous ces serveurs-là sont reliés entre eux. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ta requête va partir à un serveur départemental, puis à un serveur régional, un serveur national. Et ce serveur national-là, si par exemple tu utilises, si tu fais une requête chez Google ou si tu fais une requête sur un serveur, sur Facebook par exemple, eh ben ta requête va parcourir tout l'océan Atlantique. Donc ta requête va parcourir les 13 000 km de câbles pour partir jusqu'aux Etats-Unis, être traité et après on va te renvoyer la réponse. Cette recherche internet, elle a quand même parcouru énormément de terrain. Là-dessus, un autre rapport de Greenpeace nous en apprend un peu plus. Déjà, on peut voir que là-dessus, Apple fait encore office de modèle avec notamment Google, Facebook, Microsoft ça va à peu près, par contre Tencent et Netflix ou encore Samsung, niveau économie d'énergie, c'est pas encore ça. Quant à Twitter, étant donné que c'est la poubelle d'internet, la note donnée est un très joli F. Ces rapports que je vous présente sont réalisés par Greenpeace, et même si ces rapports sont les bienvenus pour nous schématiser d'où provient l'énergie des différentes entreprises du secteur du numérique, je me dois cependant de vous indiquer que Greenpeace n'est pas non plus un modèle d'objectivité, car comme le montre aussi bien le Réveilleur dans sa vidéo, Greenpeace est extrêmement biaisé et juge les centrales nucléaires plus néfastes que les centrales à hydrocarbures, alors que les rejets du nucléaire en CO2 sont moins importants que les rejets des centrales à énergie fossile. Le Réveilleur l'explique très bien dans sa vidéo, lien en description. Sinon, quand on voit bien le problème de la demande toujours plus croissante, cette demande peut être pourvue par des offres quand même plus respectueuses dans l'environnement et qui s'inscrivent dans un cadre de développement durable. Cependant, ça ne change rien à la consommation des ressources non renouvelables qui disparaîtront quand même. En effet, quand bien même on transformerait les énergies renouvelables comme le soleil ou bien le vent, la gravité pour les barrages hydroélectriques, il y a nécessairement le problème lié à la création de ces technologies comme l'utilisation entre autres des terres rares, mais aussi le fait que ces énergies ne soient pas suffisantes à elles toutes seules pour alimenter le monde entier. Bref, il faudrait combler le manque et utiliser des alternatives moins vertes comme les centrales à charbon ou, tiens donc, le nucléaire. Et quant aux barrages, ai-je besoin d'expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en avoir partout ? Au vu de la raréfaction de nos ressources et des conséquences climatiques de notre consommation d'énergie, je crains de devoir vous dire que je n'ai pas réussi à trouver de solution miracle qui réglerait notre problème. Cependant, je ne suis pas en train de vous culpabiliser vous. Il y a certes l'impact des consommateurs à prendre en compte dans l'équation, mais il y a aussi celui des producteurs qu'ils soient d'énergie ou de biens et services. Ce qui implique qu'en plus de changer ses habitudes de consommation, il y a aussi des décisions politiques à prendre pour forcer les entreprises qui polluent à payer. Mais évidemment, ces entreprises ne se laisseront pas faire et feront du lobbying auprès des politiques. C'est entre autres pour ça que je ne crois pas spécialement aux solutions politiques, parce qu'au final, les dindons de la farce seront les citoyens, nous. Et quand bien même les citoyens changent leurs habitudes de consommation, ce n'est pas dit que les entreprises fassent de même. Et quand bien même la loi obligerait les entreprises à elles aussi jouer le jeu, mais c'est pas dit qu'elles le fassent et si ça se trouve, elles vont tout faire pour ne pas mettre en place des solutions écologiques de développement durable et vont tout faire pour ralentir ces procédés, car leurs intérêts économiques rentrent en ligne de compte. D'où le fait que je prenne en exemple Coca-Cola qui promette d'ici quelques années de passer à 50% des bouteilles en plastique recyclées, mais qui derrière font tout pour ne pas mettre en place un système de consigne pour les bouteilles en plastique en verre et même les canettes en aluminium. Du coup, on peut se poser la question du recyclage pour les smartphones, il est difficile d'extraire et séparer tout ce qui compose nos smartphones. Cependant, on arrive quand même à avoir de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent et c'est vraiment bien. Il devra arriver à un moment où recycler des biens de haute technologie sera rentable par le coût des matières premières qui explosera. Certes, il est possible qu'à l'avenir le progrès technique nous permette de continuer d'avoir encore nos smartphones et ordinateurs, mais pour encore combien de temps ? Si nous ne changeons rien à notre logique de société de consommation, non seulement notre effondrement aura lieu de manière brutale, mais si nous ne ralentissons pas le rythme, en plus, ça ne se fera pas sans heure sociale et ou géopolitique. Et de toute manière, vu les armes dont nous disposons, une guerre nucléaire est inenvisageable. Cette réalité est sans doute ce qu'il y a de plus dur à accepter et si je ne suis pas optimiste, c'est entre autre car je n'ai vraiment pas confiance envers nos politiques qui, je pense, ne prennent pas en compte l'ampleur de la problématique. A chaque solution, c'est l'autre problème et au final, il sera question de trouver les meilleures solutions pour causer le moins de problèmes possible, d'où l'importance d'explorer toutes les solutions via la recherche scientifique. Cette recherche devra prendre en compte tous les scénarios possibles et imaginables, histoire de passer notre transition écologique en douceur. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire des suggestions, lâchez un like ou un dislike. Aujourd'hui, je vais partager la chaîne de résonance, il fait de la zététique dans un format court et c'est vraiment bien fait. Encore actuellement, la question des punitions imposées aux enfants et notamment des punitions physiques continue de faire débat dans la sphère publique et médiatique. Faut-il interdire la fessée ? Est-il efficace de punir corporellement un enfant pour qu'il obéisse ? Y a-t-il des conséquences sur le court et long terme pour le développement de l'enfant ? Est-ce que l'usage de la violence dans un cadre éducatif est pertinent ? Autant de questions qui continuent de diviser mais qui ont pourtant trouvé réponse depuis plusieurs années dans le milieu scientifique. De nombreuses recherches ont été menées pour évaluer les conséquences des punitions physiques. Les résultats de ces études sont très clairs, il existe effectivement des conséquences néfastes pour l'enfant lorsqu'on utilise la violence à son encontre afin de le punir. Les effets sont d'ailleurs multiples et touchent différents aspects du développement personnel. Les punitions corporelles vont favoriser les comportements anti-spectifs. antisociaux chez l'individu. La raison est simple, utiliser la violence montre à l'enfant qu'il s'agit d'un moyen légitime pour obtenir ce que l'on veut. Ce comportement va alors être intériorisé et répété par l'enfant lui-même. Les parents jouent en effet un rôle de modèle pour les enfants qui auront tendance à recopier leurs comportements. Cette attitude antisociale peut plus tard aboutir à des comportements de délinquance. Bref, abonnez-vous à sa chaîne. Et si vous voulez soutenir mon travail, il y a ma page Tipeee, lien en description. Quant à moi, je vous laisse, c'était Aldreyus. GAME OVER ! GAME OVER ! GAME OVER ! Sous-titrage MFP.